beaucoup de gens trouvent que l'actu c'est déprimant et comment leur donner tort quand on tombe sur des nouvelles pareilles mais personnellement plutôt que de trouver ça déprimant plutôt que de me dire bah merde on vit dans un monde de merde dans chaque mauvaise nouvelle je vois une opportunité de s'améliorer dans le sens où chaque fois qu'on fait quelque chose de négatif chaque fois qu'il ya quelque chose de négatif qui se passe forcément ça va nous aider dans la compréhension de ce phénomène et aujourd'hui on va parler harcèlement scolaire parce que aujourd'hui il me semble je ne sais plus si c'est bon bref il y a un jugement important qui s'est passé en belgique mais qui du coup évidemment vous concerne aussi si vous êtes français parce que c'est vous savez c'est dans tout l'occident mais elle s'est suicidé à 14 ans c'est au moment de son suicide que j'ai découvert le harcèlement dont ma fille était victime donc il ya un procès qui se qui est en train de se dérouler sur les personnes coupables d'avoir aidé à son victime 3 à 3 4 mineurs et la maman témoigne et donne un peu sa version des faits en fait et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on parle pas assez du harcèlement à l'école qu'en plus la mère est elle même enseignante et que du coup il faut il faut s'intéresser il faut s'intéresser à ce genre de choses c'est pas marrant mais il faut le faire un procès peu commun débute ce jeudi devant le tribunal de la jeunesse de charleroi trois mineurs d'âge sont poursuivis pour avoir harcelé sur les réseaux sociaux une jeune fille de l'erreur école maël 14 ans n'avait pas supporté la diffusion publique d'une vidéo intime elle s'était suicidée voici un an le 31 janvier 2020 aujourd'hui zara sa maman sort du silence pour évoquer la mémoire de sa fille et son combat pour la prévention du harcèlement au milieu scolaire lorsqu'elle a découvert le corps de sa fille dans sa chambre le choc a été total maël avait déposé son gsm sur le lit avec le code d'accès sur un petit papier je suppose que c'était sa façon à elle de montrer ce qui avait amené à ce geste fatal j'ai trouvé dans son téléphone une petite vidéo où elle nous demandait pardon pardon m'expliquait que la situation lui était insupportable elle a renoncé à la vie à 14 ans à cause de l'humiliation causée par une vidéo intime qui tournait sur tous les réseaux sociaux depuis deux mois et là dessus si par miracle ou malheur je ne sais pas des jeunes tombent sur cette vidéo et peut-être se poser des questions là dessus parce qu'effectivement quand on est jeune parfois moi apparaît pas personnellement en tout cas quand j'étais adolescent mais j'ai à force d'en parler avec les autres avec d'autres gens j'ai remarqué que c'était quand même un trait relativement commun on a toujours l'impression que on a du mal à voir vraiment loin dans le sens on a du mal à se dire qu'il y a un après l'école c'est très particulier mais on a l'impression que ce qui se passe à l'école ça va être souvent toute notre vie moi aussi j'ai subi du harcèlement à l'école et en fait aujourd'hui justement avec maintenant du haut de ma vingtaine d'années et bien je peux le dire que bah non ça ne poursuit pas toute la vie et heureusement quand on sort de l'école c'est différent donc si vous êtes jeune et que vous êtes dans une situation inconfortable telle que du harcèlement tenez bon tenez bon c'est hyper important parce que sachez que la honte n'a jamais tué personne d'accord la honte n'a jamais tué personne et ça ça paraît facile à dire comme ça avec du recul etc mais justement en fait il ya beaucoup de jeunes qui se sentent mal et plutôt que de se faire du mal à eux ils font du mal aux autres et donc du coup ça vaut pas la peine de se faire du mal pour ces gens là voilà comme je vous le dis il ya un après donc souvenez-vous y'a un après tout fini un jour c'est ce que disait d'horty biology nos adons ont une part secrète sa maman ignorait tout de ce harcèlement je n'étais au courant de rien du tout après les langues se sont déliés ses amis m'ont raconté l'histoire de la vidéo je suis tombé de haut c'est une part de la vie de maël que je découvre à ce moment là je ne pense pas que ce soit une négligence de ma part il faut que les parents sachent que nos ados ont une part secrète on ne sait pas tout ils ont leur vie amoureuse leur vie sexuelle qu'on doit respecter c'est sa vie maël était bien entouré avait une phalémie aimante des activités en extérieur mais elle a choisi on n'a pas eu la force de parler de son calvaire je crois que c'était une façon de nous protéger c'est que récurrent dans ce genre de cas l'enfant ne veut pas causer d'inquiétude à ses parents du coup il se dit qu'il va assumer tout seul mais non se battre seul contre le harcèlement scolaire est très difficile et là j'ai parlé aux jeunes avant maintenant on va parler entre adultes effectivement il faut qu'on voit ça il faut qu'on fasse attention parce que moi j'ai vu des enfants aussi harcelés du coup puisque moi ayant été harcelé c'était du coup un sujet qui m'avait intéressé et en l'occurrence c'est vrai que souvent ce truc de ne pas le dire c'est souvent secret quoi le harcèlement c'est jamais évident il n'y a pas un enfant qui veut venir et qui veut dire mais je suis harcelé c'est très rare il va souvent falloir fouiller creuser et on peut pas se satisfaire juste de ah mais non mais c'est des moqueries entre amis ou des trucs comme ça il faut vraiment voilà il faut pas avoir peur on va je veux dire de mettre les mains dans le cambouis alors ça veut pas dire pour autant qu'il faut pas respecter la vie privée évidemment des jeunes c'est évident qu'il ne faut pas garder leur téléphone en surveillance constante mais c'est vrai qu'il faut il faut parler il faut et surtout là si les profs ont un grand rôle à jouer là dedans mais il faut être attentif à ce qui se passe à la façon dont ça se passe et vous allez voir que il y a des indices il y a toujours des indices il y a toujours des indices qui sont là pour aider à comprendre quelque chose qui ne va pas elle est devenue plus agressive silencieuse elle s'enfermait dans sa chambre pourtant en réfléchissant avec le recul sur le comportement de sa fille les dernières semaines zara comprend que oui il y avait des signaux mais qu'elle ne les a pas décodés mais elle avait été harcelée dans son école précédente elle avait changé d'école en septembre 2020 et tout se passait bien elle était heureuse petit à petit pourtant elle est devenue plus agressive silencieuse elle s'enfermait dans sa chambre elle cachait son gsm quand je lui demandais comment s'était passé sa journée elle me répondait ah tu as toujours avec tu es toujours avec tes questions et moi je me disais que c'était une ado qui fait sa crise et vous imaginez elle se faisait déjà harceler dans la première école elle se refait harceler dans la deuxième genre si vous savez que votre enfant en général c'est pas évident non plus mais c'est pour moi c'est aussi ça qu'il faut fouiller il faut fouiller parce que on sait jamais si son enfant est du genre à se faire du mal à soi même ou à faire du mal aux autres quand il se sent mal donc il faut toujours regarder il faut toujours enfin je pense c'est aussi la responsabilité des parents qui ont des enfants qui ont l'air d'aller bien aussi de regarder et d'essayer de voir si effectivement genre il n'y a pas il n'y a vraiment aucun problème avec qui que ce soit quoi et qu'il n'y a pas une tête de turc dans la classe par exemple pour moi c'est c'est des trucs mais c'est des trucs qui sont furtifs c'est des conversations qu'on entend ou des choses comme ça tout à coup une personne dont ils parlent ou une personne où ils n'arrêtent pas de rire quand ils disent le nom etc c'est assez particulier mais il y a des signes ils sont ils sont furtifs mais ils sont là et en fait c'est ça ce qu'on doit apprendre ça fin pour moi c'est vraiment à détecter ces signes pour pouvoir au mieux en fait les les déceler et les combattre en fait combattre le harcèlement et dire aux enfants qu'ils le font c'est pas bien faut pas le faire c'est pas bien ce que tu fais là c'est terrible ce que tu fais là cette personne concernant les réseaux sociaux et leurs dangers zara avait bien évidemment aborder le sujet avec sa fille mais vous savez c'est comme avec la cigarette on leur dit ne fume pas c'est dangereux pour ta santé etc le jeune va répondre que oui il le sait c'est bon mais est ce que ça va l'empêcher de fumer non et ça évidemment c'est sûr aujourd'hui plus que tout zara espère que ces trois jeunes harcèleurs réalisent la gravité de leur acte je veux qu'ils prennent conscience de leur acte parce que quand on parle de harcèlement aux jeunes il ne mesure pas les conséquences d'où l'importance de ces audiences pour que le jeune comprenne qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut et c'est vrai que l'audience je pense qu'il faut pas gâcher évidemment la vie enfin il y a quand même eu mort là de quelqu'un quand même c'est pas une mince inferme donc il faut qu'ils comprennent il faut qu'ils comprennent parce que s'ils ne comprennent pas alors ça veut dire qu'à leurs enfants même ils vont ils vont dire bah non on s'en fout c'est bon c'est que des moqueries entre enfants etc et c'est infini mais d'un autre côté je pense que ça sert à rien non plus d'en faire un exemple parce que la justice parfois a tendance à faire des exemples mais je pense que ça vaut pas la peine non plus de faire un exemple parce que faire des exemples à part frustrer ces personnes et là en l'occurrence ça m'étonnerait qu'ils restent toute leur vie en prison ben quand ils sortiront de prison et qu'ils essayeront peut-être de récupérer de leur vie parce que que l'on croit ou pas la prison c'est horrible je crois personnellement en ayant lu le dernier jour d'un condamné on voit très bien à quel point la prison ça peut être horrible et bien c'est clair que bon il faut qu'ils puissent se reconstruire en se disant bon ben en même temps j'ai payé j'ai payé le prix quoi le prix juste pour que je comprenne parce qu'il ya eu mort de quelqu'un et maintenant je vais reconstruire ma vie et faire en sorte de plus faire de mal en fait mais je pense qu'en tout cas ici j'espère qu'ils vont pas juste faire une peine exemplaire pour pour que ça fasse écho dans la presse ce serait dommage mieux préparer les professeurs la maman de maël est désormais investi dans la prévention du harcèlement au milieu scolaire et à la sensibilisation du personnel enseignant je suis moi même enseignante et je dois bien dire que nous ne sommes pas préparés parfois mais à la prévention du harcèlement nous manquons d'outils de prévention au sein des écoles et le jeune qui serait victime de tels faits ne sait pas très bien à qui s'adresser le prof l'éducateur les préfets de discipline c'est une zone floue et là je ne peux être d'accord à 100% et j'avoue que je trouve ça très triste qu'en 2021 ce soit toujours comme ça mais bon parce que le harcèlement scolaire c'est pas comme si c'était quelque chose qui existait depuis la nuit des temps et que bah ce serait bien qu'un jour on se bouge quoi zara milite avec d'autres parents déenfantés comme ils se définissent pour que cette problématique fasse partie du cursus scolaire des futurs instituteurs professeurs et personnel éducatif les choses commencent à bouger au niveau des autorités compétentes mais la sbl les mots de tom du nom d'un jeune qui a lui aussi été victime de harcèlement scolaire a décidé d'agir à sa façon sur le terrain et ça marche sur risa sur risa on vend dans les écoles des bracelets sur lesquels il écrit respecte mon pote ça permet aux jeunes de s'identifier dans un groupe et de revendiquer une position par rapport aux autres l'école nous achètent les bracelets à deux euros et l'on garde un qu'elle investira dans la formation de son personnel vis-à-vis de cette problématique d'autres actions seront bientôt présentées qui vont toutes dans le sens de la prévention et de la formation pour lutter contre le harcèlement scolaire concernant les faits chaque mineur aura droit à sa à son propre procès à huis clos devant le tribunal de la jeunesse le deuxième procès est prévu en mars oui parce que maintenant ils doivent avoir 15 16 ans donc c'est sûr qu'à mon avis ils ne font pas la prison c'est ce qu'ils vont même faire du sursis puisque c'est du coup probablement un homicide involontaire je suppose mais c'est vrai que enfin c'est c'est le harcèlement c'est c'est vraiment quelque chose de débile et en plus souvent les harcèleurs n'ont pas conscience en fait du mal qu'ils font ils n'ont pas conscience de à quel point ça peut être terrible donc moi aussi je me dis en fait lutter contre le harcèlement c'est faire juste aussi de meilleurs citoyens parce que des gens qui apprennent que pointer quelqu'un du doigt pour éviter ses propres problèmes et bien ces gens-là après vont chercher des boucs émissaires dans la société et pour moi c'est aussi ça qui fait par exemple monter l'extrême droite c'est que l'extrême droite du coup elle parle beaucoup pour moi toujours bien sûr à cette partie de personnes et doit elle doit parler à ce genre de personnes qui se disent par exemple si leur vie va mal qui se disent mais putain ça c'est un qu'est ce qui se passe ça peut pas être moi ça doit être la faute de quelqu'un alors qu'en fait on devrait apprendre aux enfants dès le début que ben si ils ont un problème c'est d'abord d'abord par rapport à eux qui doit voir et puis une fois qu'ils ont vu par rapport à eux ils doivent voir ce qu'ils peuvent faire dans leur entourage pour régler le problème mais pas montrer du doigt quelqu'un pour que comme ça il peut se défouler et voilà bref je trouvais que c'était un sujet important donc j'en ai voilà j'en ai parlé j'en aurais parlé j'espère que ça vous aura intéressé n'hésitez pas évidemment à donner votre opinion en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à liker dislike la vidéo et puis on se retrouve à part à la partager aussi évidemment et on se retrouve bientôt pour de nouvelles actus à plus j'ai pas fait de touche pour toujours pas de raccourcis toujours pas de raccourcis